bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment installer wordpress en à peine quelques clics grâce à l'application softaculous en général disponible dans le cpanel que vous trouverez chez beaucoup d'hébergeurs donc pour ce faire une fois que vous êtes connecté au cpanel vous vous rendez à l'onglet logiciel et vous cliquez sur softaculous apps installer donc si vous avez déjà des installations vous aurez la liste ici et sinon vous allez rechercher dans blog et ensuite wordpress une fois vous êtes ici vous cliquez sur installer maintenant vous choisissez le protocole donc http avec ou sans s et avec ou sans ww on va prendre le total pour cet exemple ensuite vous choisissez le domaine ou sous domaine sur lequel vous voulez installer votre site on va prendre celui-ci si jamais vous voulez installer le site en sous dossier de votre nom de domaine c'est ici qu'il faudra indiquer donc le sous dossier en général on a plutôt tendance à le mettre à la racine du site donc moi je vais je vais supprimer voilà ensuite vous pouvez indiquer le nom de votre site et la description ça vous pouvez encore le modifier une fois installé dans les réglages de votre wordpress donc l'option multisites ça c'est si vous voulez faire du multisites mais j'ai déjà fait un tutoriel vidéo à ce niveau là donc on va rester en site traditionnel et si vous saisissez votre nom d'utilisateur en tant qu'administrateur votre mot de passe vous saisissez votre adresse mail d'administrateur la langue si vous votre hébergeant vous propose des extensions vous aurez la liste ici donc là celui-ci n'en propose qu'une je vais pas installer puisque de toute façon moi j'installe une autre extension de sécurité wordpress qui est plus importante vous avez ensuite la possibilité de choisir le nom de votre base de données le préfixe à base de données de désactiver les mises à jour ça je vous le déconseille enfin des notifications de mises à jour vous pouvez et ça par contre je vous conseille activer les mises à niveau automatique pour le corps de wordpress par contre pas pour les plugins ni les thèmes ça mieux vous le faire manuellement et surtout avoir fait une sauvegarde avant ensuite vous avec softaculous l'avantage c'est que vous ne pouvez pas programmer des sauvegardes automatiques et donc vous pouvez choisir l'emplacement donc l'emplacement vous avez soit le dossier local par défaut ou alors si vous suivez mon autre tutoriel vidéo que je mettrai en lien sous celui-ci vous pouvez comment dire paramétrer un autre type d'hébergement pour vos sauvegardes donc ce que je vous conseille vaut mieux sauvegarder sur un autre serveur que celui sur lequel est votre site donc là on va prendre Dropbox puisque c'est celui que j'ai paramétré les sauvegardes vous pouvez choisir la régularité à laquelle elles seront faites donc une fois par jour par mois par semaine et sinon en personnalisé donc en général une fois par jour pour les sites relativement actifs qui publient pas mal de contenus mais c'est pas mal pour le e-commerce des fois vaut mieux personnaliser et si vous avez beaucoup de ventes faites une sauvegarde minimum deux fois par jour si c'est pas plus et sinon pour les sites statiques qui ne bougent pas beaucoup une fois par semaine ça devrait être bon ensuite rotation des sauvegardes ça c'est en fait le nombre de sauvegardes qui vont être conservées sur l'espace d'hébergement des sauvegardes donc moi je vous conseille de mettre le maximum possible en sachant que là si vous mettez 10 la 11e sauvegarde va venir écraser la première ce qui veut dire que là on aura 10 jours de sauvegarde et ensuite vous avez éventuellement la possibilité de sélectionner votre thème parmi quelques-uns qui sont ici bon moi personnellement je fais l'installation traditionnelle et je choisis mes thèmes premium par la suite dernière chose vous avez possibilité d'ici de mettre votre adresse mail si vous voulez être prévenu par e-mail de l'installation avec tous les détails vous le mettez ici voilà après c'est votre choix vous cliquez sur installation et vous allez voir ça va être installé en même pas 30 secondes voilà et vous avez votre site donc là vous allez voir et ou sinon vous avez accès ici à l'url de l'administration et bien voilà maintenant c'est à votre tour à bientôt ciao ciao ciao